Allez, salut tout le monde, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci les gens sur les news de Tsubasa, et oui il y a des news, je pense pas qu'il doit y avoir beaucoup de news, mais bon c'est la vidéo du lundi, on va voir s'il y a l'event à point, est-ce qu'il est présent ou pas, et je sais qu'il y a un nouveau portail notamment, et on va aller regarder ça en détail vite fait, et puis voilà, donc c'est parti pour les news du lundi, c'est parti, bah ça va être. En tout cas j'espère que vous allez tous très bien, tout simplement, voilà voilà, allez c'est parti, petite mise à jour de 1NB, waouh, c'est parti pour la petite mise à jour, normalement ça devrait être assez rapide, en tout cas voilà j'espère que vous allez bien, que vous avez eu le temps de farmer ce que vous avez prévu, etc, etc, tout simplement et surtout que vous avez passé un bon week-end, c'est surtout ça le plus important. Donc voilà voilà, alors les news, voyons voyons ces news, donc, ouh, il y a des trucs, news, ouh là, c'est quoi tous ces trucs news ? Mise à jour, programme guérilla, conversion de prendre toujours autant de plaisir, nanana, alors reprendre aux demandes d'un jeu, les scénarios guérilla sont des scénarios de grande valeur, car ils vous permettent d'obtenir les carnets de Roberto nécessaires, on va augmenter, nanana, d'accord, ok, donc c'est les heures pour les carnets, d'accord, ok, 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 ma zait, donc ça c'est la première news, news très importante, bien sûr, ça fait partie des news capitales, bien sûr je rigole, lol, lululul, alors prochaine news, du coup, information sur la maintenance, on va pas regarder ça, tournoi d'exhibition, c'est quoi ça ? Tournoi d'exhibition, le tout premier tournoi d'exhibition officiel au Japon de Captain Tsubasa, t'es ok ? Ah, il y a un tournoi d'exhibition officiel par Club, Club, version japonaise aura lieu très prochainement, d'accord, sur Youtube, Club Station, donc il y aura des informations, du coup, d'accord, il sera diffusé directement sur le Club Station, ok, ok, la langue sera en japonais animée par les équipes du live stream hebdomadaire japonais de Club, ok, 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 bon, après il y a d'autres informations sur le site officiel, très bien, ok, ok, pourquoi pas, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a probabilité d'obtention x2 pour les exercices de potentiel, d'accord, oui, ça peut être intéressant, bon, c'est pas ce qu'on attend le plus, sinon il y a le mini Dreamfest, donc c'est ce qu'on attendait le plus, entre guillemets, donc ils ont sorti une sorte de, tout simplement, de portail un peu comme ils ont fait pour le Dream Collection, donc ils ont sorti un portail, un mini, une version mini avec des personnages à l'intérieur, en fait, c'est quoi le but, en fait, c'est que par exemple, tu vois, les personnages en write-up, bah, en gros, ça te laisse un peu plus de chance de les avoir, vu qu'il n'y a pas non plus un milliard de personnages dans le portail, c'est vraiment un personnage, en fait, c'est un portail, pour vous résumer, ce portail, c'est pour, pardon, pour ma voix, désolé, c'est pour, en gros, c'est pour cibler certains personnages, en fait, tout simplement, donc, tu sais, d'habitude, dans les portails Dreamfest, t'as le rate-up, et t'as énormément de SSR à l'intérieur, bah là, ce mini Dreamfest, en fait, te permet de cibler vraiment le personnage que tu veux, tout simplement, donc ça peut être intéressant sur le long terme, tout simplement, voilà, voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez personnellement, mais moi, je trouve ça intéressant, ce principe de mini Dreamfest, mini Dream Collection, parce que, par exemple, quand il te manque un Dream Collection, par exemple, moi, j'ai pas Jito, Jito Warbius ou Matsuyama Rouge, que je trouve très intéressant, et j'aimerais bien les avoir un jour, bah, du coup, je vais attendre qu'ils popent dans le mini Dreamfest, ça va prendre un peu de temps, mais peut-être d'ici 3 mois, peut-être, ils seront dans le mini Dreamfest, tu vois, peut-être 3-4 mois, tu vois. Donc, ça peut être intéressant, comme ça, tu peux cibler vraiment les personnages que tu veux, tu vois, et pour le Dreamfest, c'est pareil, tu vois, tu peux cibler les fesses que tu veux, tu vois, et c'est plutôt, ça peut être une bonne idée, tu vois, donc, si vraiment il vous manque un Dreamfest, pourquoi pas. Donc, alors, en rate-up, il y a le Natureza, il y a le Matsuyama, il y a le Huan Diaz, donc, en fait, il y a les 3 premiers fesses, en fait, tout simplement, et j'imagine que le mois prochain, ce sera les 3 prochains, donc, j'imagine Jito, ce sera quoi, Jito, normalement, Ino, et Carrots, normalement, les 3 prochains, le prochain mini Dreamfest du mois prochain. Donc, vous voyez, ça va quand même relativement assez vite, donc, vu qu'ils mettent 3 fesses à chaque fois, ouais, s'il vous manque un fest ou 2, je dirais que s'il vous manque, on va dire, 2 fesses sur les 3, ça peut être intéressant d'invoquer dessus, ça peut être pas mal. Alors, du coup, c'est un 5%, donc, voilà, il y a du SR minimum, donc, voilà, voilà, donc, là, il y a le Natureza, Natureza, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que ça reste un très bon personnage, le Natureza, même encore maintenant, et ce qui est intéressant chez Natureza, c'est son tir, notamment, qui est extrêmement puissant, c'est vraiment un, je crois que c'est le meilleur tir du jeu, à l'heure actuelle, alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a dépassé entre temps, c'est possible, mais, en tout cas, ça fait partie des meilleurs, ça, c'est clair et net, il est vraiment très puissant de base, donc, si t'as besoin d'un tir pour un autre Natureza, par exemple, pour le LR, ou par exemple, pour le Natureza vert, le dernier Natureza vert qui était sorti, qui est très fort, bah, tu lui mets ce tir-là, tu peux complètement le jouer en attaque, le Natureza vert, et ça peut faire très très mal, surtout contre des Muller ou des Gardiens Bleus, tu vois, des Salinas. Donc, s'il te manque quelque chose, tu peux essayer de tenter de choper un doublon, ça peut être pas mal, si tu l'as déjà. Après, le Matsuyama, ça reste une très bonne carte, le Matsuyama, surtout si tu le joues dans la japonaise verte, à 45%, c'est un monstre, honnêtement. Après, dans les autres teams, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il lui manque quelques stats, un petit peu, mais n'oubliez pas qu'il y a les potentiels qui arrivent au compte-gouttes, et les Fests auront forcément leur potentiel, notamment les premiers Fests, donc ne vous inquiétez pas, ça finira par arriver. Diaz, un peu pareil, Diaz qui commence à perdre un peu de sa superbe, Diaz aura forcément un potentiel qui va l'aider, même si, bon, son pacif est intéressant contre les Verts, mais c'est trop, voilà, c'est trop aléatoire, quoi. Donc, voilà, voilà. Alors, quand vous obtenez un point de recrutement, ok. Ah, il y a des infos, ahaha, ahaha. Ouverture de récompense quotidienne Dream, et notification d'ouverture du Dream Fest. Donc, le Dream Fest est bien Wakashimazu, comme vous pouvez le voir, récompense quotidienne Dream. Tu peux recevoir 5 Dream Hall en te connectant pendant 5 jours. Donc, c'est bien ça, le prochain Dream Fest, c'est bien le Wakashimazu, on avait, ça avait leaké, bien sûr, vous vous souvenez, on avait eu des informations dessus, mais on n'était pas sûr que ce soit lui, le Dream Fest, parce que des fois, vous avez des leaks, et des fois, ça ne correspond pas forcément à ce qui va y arriver dans les prochains portails. Ça peut être un leak qui arrive dans 2 mois, ou le mois prochain, tu vois. Bon, après, tout le monde était d'accord pour se dire, normalement, il n'y a pas de souci, c'est Wakashimazu, et du coup, pour le coup, le Dream Fest qui arrive, qui arrive le 28, et bien, ce sera Wakashimazu, et donc, ce sera sûrement... Alors, est-ce que c'est un gardien ou c'est un attaquant ? C'est ça, la question. Logiquement, j'aurais tendance à dire que c'est un gardien, mais on ne sait jamais. Par ailleurs, ouverture de recompose quotidienne permettant de recevoir des Dream Balls tous les jours, rien qu'en se connectant pendant 5 jours à partir du 25 février. Donc ça, c'est cool, mais il y a un truc que je n'ai pas compris, et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, il y a les Dream Balls payantes, etc., avec les trucs, bon, ça, on s'en fout. Limite Ozef, quand tu es Free Player, tu t'en bats les steaks. Ce que je ne comprends pas, honnêtement, c'est qu'ok, il t'offre des Dream Balls, mais il y a un truc que je n'ai pas compris. Dites-moi dans les commentaires, il est où l'event à points ? Parce que là, quand même, c'est chaud, quand même. On est le 25 février, il n'y a pas d'event à points. C'est quand même assez tendu. Et sachant que l'event à points, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que ça nous permet, à nous, Free Player, de nous redonner des orbes, parce que forcément, les orbes, ce n'est pas facile d'en avoir. On n'en a pas non plus 50 000 par mois. Même si ce mois-ci, on a eu des orbes grâce à la Saint-Valentin, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'on a minimum un event à points par mois. Ça, c'est systématique. Jusqu'à présent, depuis le début du jeu, on a toujours eu des events à points. Chaque mois. Et là, le truc que je me pose, c'est qu'on est quand même le 25 février, on est la fin du mois, et il n'y a pas d'event à points. Alors que dans l'event à points, il y a quand même pas mal d'orbes à se faire. Il y a des tickets SR pour pouvoir invoquer sur le portail en question. Donc, c'est plutôt très intéressant. Et il y a notamment des ballons SR et des ballons SSR aussi. Donc, tu vois, c'est des récompenses qui ne sont pas négligeables. Et c'est là où je me dis, à quelques jours du Dream Fest, on n'a pas d'event à points. C'est un peu la dèche pour les free players. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, même s'il y en a quelques-uns qui ont réussi à économiser un petit peu, tu vois, mais il y en a d'autres, qu'ils n'ont pas forcément pu économiser. Du coup, ils comptaient un peu sur l'event à points pour se refaire un petit peu, tu vois. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Je me pose la question, où est passé l'event à points ? Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, pardon, mais est-ce que vous avez une petite idée ? Mais c'est vraiment très étrange. Il n'y a pas d'event à points. Je ne sais pas où il est passé. C'est la première fois, en tout cas, que je vois ça, en tout cas. Même que ce soit sur la JAP ou sur la GLOU. On est le 25, c'est bientôt la fin du mois, dans 3 jours, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, dans 3 jours, c'est la fin du mois. Et on n'a pas d'event à points. Donc, ça veut dire qu'on a perdu pas mal d'orbes. Pas mal d'orbes, des tickets SCR, des ballons, tout ça, ils sont partis. Après, vous allez me dire, oui, mais dans l'event de la Saint-Valentin, il y avait plein de ballons, il y avait des orbes, il y avait ça. Donc, ça peut compenser, oui et non. Pour la plupart d'entre nous, comment on a vu cet event ? On l'a vu comme un event spécial. Donc, c'est un truc qui est à part entière, en fait. C'est un truc qui vient tous les ans. Donc, c'est un truc qui te donne des orbes en plus, des ballons en plus, mais à la base, tu as toujours un event à points en plus. Donc, normalement, on était censé avoir cet event à points. Donc, certes, c'était un event Saint-Valentin qui était plutôt qualitatif en termes de récompense, ça, c'est clair et net. Mais voilà, l'event à points, on ne sait pas où il est passé. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, ça me fait un peu peur parce que vu que je suis free player, forcément, les orbes, ça ne tombe pas du ciel. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça fait toujours un peu peur quand tu es free player. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, voilà. Donc, pour les news, ça s'arrête là. Pour les news, je vais récupérer mes récompenses. Après, vous allez me dire, moi, ça va, j'ai des orbes, mais sur ce compte, en fait... Ah, ça, c'est les fameuses récompenses. D'accord. Pour le Dreamfest. Ok, ok. Sur mon compte Glow, ça va. Je n'ai pas à me plaindre, tu vois. Mais c'est plutôt sur mon compte Jab, tu vois. Sur mon compte Jab, je n'ai pas forcément beaucoup d'orbes. Et je dois te dire, je suis un peu en PLS. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi, ils doivent être en PLS, je pense. Donc, ça aurait été cool d'avoir l'Event à point, tu vois. Pour se refaire un petit peu, tu vois. Pour monter peut-être à 100 dB ou 120 dB, tu vois. Donc, avec... Parce que moi, par exemple, j'ai à peu près... Je ne sais plus combien de dB sur ma Jab. Je ne sais plus, peut-être 60 dB, tu vois. Un truc comme ça. Donc, j'aurais bien aimé qu'il y ait un Event à point pour se refaire un petit peu d'orbes, tu vois. Mais bon, apparemment, pour l'instant, il n'y a aucun signe de l'Event à point et ça fait un peu peur. Donc, j'ai l'impression qu'ils l'ont zappé ce mois-ci. Ok. Super. Le problème, c'est que... C'est un peu ça le problème dans ce genre de jeu, en fait, dans Tsubasa. C'est que, en fait, Club, ils ne te préviennent pas à l'avance. Ils ne te disent pas, oui, vous aurez un Event, par exemple, un Event Saint-Valentin qui va remplacer l'Event à point ce mois-ci, tu vois. Ils ne te préviennent pas comme ça, en fait. Ils te disent juste, ben voilà, vous avez un Event Saint-Valentin avec plein de récompenses et après, c'est à toi de deviner s'il y aura un Event à point ou pas, tu vois. Et ça, tu vois, je trouve ça un peu moyen, tu vois. Ils devraient nous prévenir et nous dire, voilà, s'il y aura un Event à point, il n'y en aura pas, tu vois, dans les news, tu vois. Parce que c'est le minimum. Parce que quand tu es free player, tu dois faire les bons choix et savoir à quel moment tu dois invoquer et faire attention à tes orbes mais quand tu as l'habitude d'un truc, tu as l'habitude qu'il y ait un Event à point tous les mois, ben tu ne te poses pas la question de te dire, oui, il n'y aura pas d'Event à point, tu vois. C'est logique. Tu te dis, ben il va être là, l'Event à point. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça qui est bizarre. Donc après, peut-être qu'il y aura un Event à point au moment du Fest, peut-être le 28, mais je trouverais ça un peu bizarre, tu vois. Parce que le lendemain, on sera le 1er mars. Donc, je ne sais pas si c'est déjà fait par le passé, je ne crois pas. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, voilà, voilà les amis. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je suis remonté à 152 dB depuis le portail Nita. Vous savez, le fameux portail Nita qui m'a coûté assez cher ce portail. Et ben, vu que j'ai eu 0 SSR, j'étais assez content. Là, j'avais la patate. Mais, vous avez vu, je suis remonté assez rapidement. J'ai pas mal farmé. Et pour le Fest, je vais sûrement invoquer sur le Fest le Fest Wakashimazu. Pourquoi ? Parce que si c'est un gardien, regardez bien ma team que je vais vous montrer. Forcément, ma team, elle est encore au tout début. Donc, il me manque pas mal de personnages. Et notamment, qu'est-ce qu'il me manque ? En priorité, il me manque le gardien. Je n'ai absolument pas de gardien. C'est la PLS. Donc, il me faut un gros gardien. Et si je peux avoir Wakabayashi vers Dream Fest ou le Wakashimazu, même s'il y a plus de chance pour le Wakashimazu parce qu'il sera en rate-up. Mais on ne sait jamais. Des fois, tu as des persos qui ne sont pas en rate-up que tu peux dropper. Donc, je pense que j'invoquerai sur le Fest et j'essaierai de choper le Wakashimazu en croisant les doigts parce que ça va être difficile de l'avoir, je pense. Au moins, pour mon compte global parce que pour mon compte japonais, je ne pourrai jamais l'avoir. Je n'ai pas assez de DB. Donc, je pense que sur mon compte Jab, je vais tout simplement économiser mes DB. Tout simplement. Je n'ai que ça à faire. Mais bon, voilà. Donc, ça serait bien que je chope le Wakashimazu ou le Genzo. Ce serait cool. Comme ça, j'aurai au moins des cages qui seront assez solides. Le milieu de terrain commence à se former même si c'est un peu difficile. Clairement, ce n'est pas des gros persos que j'ai à part le Chester. En attaque, l'attaque n'est plutôt pas trop mal. Notamment quand tu commences le jeu. Tu sais, quand tu débutes, ça, cette attaque-là, c'est déjà très bien en fait. Mais après, avec le temps, c'est clair, il faut uniformiser les leader skills, etc. Donc, ça, ce n'est pas encore la priorité parce que le but, c'est d'avoir des très bonnes unités à chaque poste et avec des très bons leader skills. Et après, tu t'essayes d'uniformiser le tout avec des leader skills qui vont correspondre avec les personnages, les différents personnages, tout simplement. Donc, à voir. Donc, je pense que je vais, pendant ces trois jours qui restent, avant le fest, je vais essayer de gratter un maximum d'orbes que je peux avoir dans ma version globale. Et après, je vais essayer d'invoquer. Donc, est-ce que je pourrais arriver à 250 dB ? Je ne sais pas. Idéalement, j'aimerais bien avoir 250 dB, comme ça, ça me fait 5 multis. 5 multis, je pense que c'est plutôt confortable pour le fest. Il faut voir. Il faut voir si c'est possible. On verra bien. En tout cas, voilà pour les news. Voilà pour les petites infos. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pas d'event à point. C'est très bizarre. Donc, à moins que l'event à point est caché. Je ne sais pas. On va regarder. Je ne sais pas. On va regarder ça. Peut-être que tu vois que là, on a caché le truc. On ne sait jamais. Il n'y a rien de caché du tout, bien sûr. Donc, voilà les amis. C'est tout pour les news. Nous, on se retrouvera peut-être demain pour une vidéo sur la Tsubasa Cup ou je ne sais pas. Peut-être demain ou après-demain. Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Tsubasa. Et dites-moi ce que vous en pensez par rapport à l'event à point parce que c'est bizarre quand même. Même s'il y a eu un event à Saint-Valentin mais on a toujours eu un event à point chaque mois. Donc, c'est un peu bizarre. En tout cas, sur la version jap. Sur la gauche, je ne sais pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Salut les gens. Bye.